Nous sommes en fin de journée. Le soleil est en train de se coucher. Comme on est en automne, on est dans les alentours de 17-18 heures. Il y a de l'humidité dans l'air, une espèce de petit brouillard comme ça. Quand votre trio, Dieter, Millie et Conrad, vous descendez les dernières marches de pierres naturelles des cavernes qui ramènent jusqu'aux chutes d'eau. Quand vous avez refait le chemin depuis une tourboude qui a été long, pénible, difficile à bien des égards. Vous étiez déjà épuisé physiquement, mais ici vous avez un poids en plus que simplement la fatigue physique. Le retour s'est fait dans un silence pesant entre vous. Et c'est avec soulagement que vous entendez les remous des cascades, remous familiers, et que vous apercevez l'auberge que vous aviez quitté il y a de cela quelques jours, qui vous ont paru une éternité. Peter, toi, tu as bien rangé aujourd'hui. La semaine a été plutôt reposante. Et très sincèrement, tu commences à te poser des questions sur le fait de rester encore à attendre tes compagnons ou pas. Ils sont peut-être morts. Voilà, parce que tu pensais qu'ils allaient revenir d'ici trois jours, là on n'est pas loin du double. Alors tu as eu l'occasion de le guérir assez rapidement, au final c'était surtout un mal de mer, entre guillemets. Tu as eu plus de la fatigue accumulée. Et là, au final, on peut dire que tu es en pleine forme en ce moment. Tu as rencontré des gens sympathiques qui passaient à l'auberge, entendu quelques rumeurs intéressantes, un petit peu dragouillé où tu pouvais, tu as pris le temps de lire, de te poser. Et alors que tu t'es bien entendu avec l'aubergiste, il va te faire un petit vin chaud là maintenant. Et alors que tu es en train de sortir avec ton vin chaud pour profiter du paysage, on va dire, en fin de journée, avant de souper, tu vois des silhouettes qui sont en train de sortir des cavernes de l'autre côté de la rive. Et tu reconnais tes compagnons. Et ce n'est pas au premier coup d'œil parce qu'ils ont visiblement été... Ils ont la mine défaite. Tu vois qu'ils ont de la suie sur eux. Les cheveux raccourcis. Les cheveux raccourcis pour certains. Ils ont des trous dans leurs vêtements. Ils arrivent en boitillant. Et bien qu'ils soient de l'autre côté de la rive, tu remarques qu'ils sont vraiment une sale tronche. Plus qu'une habitude, je veux dire. Ils doivent un peu tous... Ils ne font vraiment pas... Ils n'ont pas une bonne mine. Qu'est-ce que tu fais ? Vous, vous le voyez ? Moi, déjà, je ne vois pas ma tête parce que je suis totalement encapuchonné. Mais par contre... Vous connaissez l'aspect général. Oui, mais par contre, ils voient que j'ai les épaules vachies. Je ne vois pas parce que je n'ai pas été touché. C'est spécialement un homme touché. Je vois bien que ça ne va pas... Je crie après eux. C'est vous, les gars ! Hé ! Bon, on traverse la rivière. On monte dans le bac. Ils reprennent le bac en revenant. Si, il y a un peu moins de conviction qu'à l'habitude. Oh, 79. Bon, ben, là, tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche, mais sans plus. Et c'est seulement quand ils arrivent sur la rive que tu constates l'étendue des dégâts. Ils sont livides, ils sont cernés, ils puent la transpiration, la fumée, et une autre odeur plus malsaine, mais tu ne sais pas trop quoi, en fait. C'est une espèce d'odeur de moisie, de manière générale. Voilà. Je vous laisse vous voir. Le soleil est en train de se coucher, le ciel est rouge. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Moi, c'est pas ça que tu as vu, je fais, salut, puis je continue. Mais je rentre dans l'auberge. Ça ne s'est pas très bien passé. Ah. Enfin, sur ton séjour. Ah, ok, ok. Je vais vous laisser. Oui, lui, vous constatez qu'il a limite pris un peu de poids. J'étais en train de me dire que la prochaine fois, je donnerai moins d'argent à l'aubergiste. Conseiller le bouillon de navet, par exemple, comme un repas. Quelque part, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est un peu souriant et en bonne forme, et en même temps, voilà, c'est pas du mieux. Avant ça, important. Vous allez rater l'animation du soir, donc dépêchez-vous. On va rater, mais avant ça. Avant ça. Je prends ta main, je sers ta main, je mets quelque chose dedans. Je regarde. Il y a rien dans la main. Tu vois. Tu constates avec grande surprise, je suppose que c'est l'anneau, oui, c'est ça ? Oui, que l'anneau. Non, c'est pas un caillou. Tu aurais pu au moins prendre l'oeuvre. Tu vois, ta grande surprise, et avec un peu d'émotion, que c'est l'anneau de ton père, en fait. Celui que l'homme t'avait volé. C'était Kurt, je ne sais plus le nom. Ernst. 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 Ernst Heyden Mann. L'homme qui t'avait saoulé, et qui avait profité de ton hospitalité, et que tu voulais absolument retrouver, et bien, visiblement, il a l'anneau de ton père, qui a été un déclencheur de conflits entre toi et lui. Un anneau très important pour toi. D'accord. Et je te tape sur l'épaule. Content de boire, que tu vas bien, et que tu vas mieux. Un grand merci. Et qui est devenu le type, ou il a disparu ? Je suis en train de partir. Tu n'as plus à t'inquiéter de lui. Je mets l'anneau, et puis je l'essuie. Tu n'as plus à t'inquiéter de lui. Tu constates, en mettant l'anneau, qu'il y a un peu de sang séché dessus. Bon, ben, bain. Je commande un bain, et après le bain, je vais dormir. L'aubergiste, en vous voyant, il ne pose pas trop de questions, et il demande à ses serveuses de vous préparer. Maintenant, ça demande un peu de temps, parce qu'il faut chauffer l'eau. Et donc, à tablez-vous, j'ai justement fait du vin chaud, donc si vous désirez, je peux vous en servir. Tu constates qu'à l'arrière, parce qu'eux, ils ont le tracé, à l'arrière, encore près du bac, il y a l'Alphine qui regarde un petit peu ses pieds, comme ça. Donc, Millie qui... Tu n'a perdi ses pales de plus. Et c'est assez étonnant, parce que... Elle, elle porte des bottes. D'ailleurs, il y a un truc qui brille, toi, d'autre côté, tu reconnais ses bottes à lui, qui t'ont marqué depuis le début. Et tu vois qu'elle traîne un peu le pas. Autant, eux, ont été secs pour rentrer dans l'auberge, autant, elles, elles traînent un peu le pas. Millie, ça va ? Il faut que je te porte ? Oui ? Bon, je la prends dans mes bras. J'ai pas mal fait combien de kilos, en fait ? J'imagine, la masse. C'est un froid de me dessin à une femme, hein ? C'est une mercredi, quoi. Tu vois, dans la famille Adele, c'est une petite fille, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Ses proportions, oui, mais elle est un peu plus lourde. Les alphines sont un peu plus lourdes, mais... Ils ont des os pour... Elle a une pente ? Elle est pensue, ou quoi ? Ou je dirais non, pas du tout, non, voilà. Non, non, c'est une petite fille. C'est une petite fille, ok. Elle est même assez jolie. Un peu plus lourde que ce que tu pourrais t'attendre, quoi, si tu veux. Pardon ? Un peu plus lourde que ce que tu pourrais t'attendre, là, oui. Et pourtant, elle est bien proportionnée, quoi. Par rapport à sa taille, ça, elle est plus lourde que ce que tu peux croire. Oui, mais elle a un peu joufflu, c'est une alphine. Elle a des petites rondeurs de ci-de-là, harmonieuses. Mais... C'est une mercredi, quoi, physiquement. Millie est plus musclée que la moyenne des... Enfin, plus athlétique, on va dire, que la moyenne des alphines. Si je ne me trompe pas. Bah, disons que sous ses morceaux de cuir, il faut déjà taper, quoi. Tu la prends dans tes bras. Enfin, oui, j'essaie. Et je penche ma tête par-dessus ton épaule. Voilà. Elle sent la fumée. Toi, t'as fumé. T'es étonnée de la chaleur corporelle qu'elle aimait. Elle est froid, quoi. Froid. C'est vraiment froid, ça, quoi. Et alors, je te glisse à l'oreille. Et puis, je te reste du... Tu vas dire, travaillez les scénarios ? Oui, oui, oui. Ah oui, c'est... Merde. Oui, oui, oui. T'es censé produire une pièce par jour. Ah, merde. Donc, quand elle revient avec ce que-là... Ouais. Elle n'a pas le nom, mon ami. Enfin, je travaillez, engagé. C'est obsessionnel. Quand tu passes la porte... Bah, toi, t'as... C'est un deal que t'as fait, hein. Tu dois le respecter. Elle t'a promis une grande carrière. Mais toi, tu... Quand tu passes la porte de l'auberge, tu constates que les deux sont attablés. Je suppose d'être mis près du feu. Vous avez un froid intérieur. On s'est tapé la pluie. De toute façon, on a pour ça qu'on s'est tapé la pluie. Voilà. Et vous êtes cru et tout ça. Et on vous a apporté du vin chaud. Ce soir, il y a du bouillon de poisson. Bon, je vais... On vous sert aussi un plat. Et vous voyez qu'en fait, l'aubergiste ne pose pas trop de questions, quoi. Il... Il a l'air habitué, entre guillemets, à... Avoir parfois des gens arriver dans ce sable d'état. Et donc, ils sont surtout en train de s'occuper. Ils sont petit soin avec vous, mais... Un peu plus que pour un autre client. Mais sans non plus... Exagérer. Exagérer, quoi. Je vais le voir, gentiment, toi. Est-ce que vous n'auriez pas... Bon retour, la Malfing... Malfing. Et le chat, lui, s'était mis dans ta besace, au contraire. Pas sur ton écran. C'est un chat noir, en fait ? Là, il était dans ta besace. Donc, lui, il sort de là. Oui, mais maintenant qu'on est à l'intérieur... Mais c'est un chat noir. Non, non, c'est un chat noir. Pourquoi vous avez pris le chat avec ? Au début, j'ai une... Non, c'est un chat noir. C'est le chat noir. Le chat, il suit tout le temps. C'est le chat qui est décidé. Ah, je crois qu'il restait sur le bateau. T'as déjà vu quelqu'un qui ordonnait quelque chose à... Non, non, non. Il y a des renata qu'on a assis sur le bateau avec... Vous dites, c'est un chat particulier aussi. En fait, je redemande au type. Je dis, si vous avez un truc qui est dans vos... Dans votre cellier, que vous ne sortez qu'aux grandes occasions, je suis prêt à mettre le prix pour... On a bien un petit alcool de fruits qui nous aura été rapporté d'Underbaum. Donc ça, c'est le village dans le dos. Ça, c'est le village dans le dos. Il faudrait raconte, moi, chaque fournée. D'ailleurs, vous avez eu des nouvelles des gens là-bas ? Tout se passe bien là-bas ? Non, pas bien. Ok, lui, il ralmèse sa capuche, il regarde la table. Comment on... Vous n'avez pas un truc à manger encore plus ? Une entrée avec une soeur ? Je peux vous faire une tarte si vous voulez. Oui, 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 on veut bien une tarte aussi. Ok. Et alors, je sors vraiment des pièces. Vous voyez qu'il a eu un petit moment de blocage quand vous avez un peu nié le... Oui. L'histoire d'Underbaum ? Venez vous asseoir avec nous, un instant. C'est-à-dire que là, j'ai du travail, vous comprenez ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense que vous devez savoir. Venez. Oui. Il est un petit peu époussolé, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que vous... Enfin, il s'assied, quoi. Il est à votre table. Le village a brûlé. J'ai bloqué un petit silence, il regarde comme ça, puis... Bon, allez, non, mais sérieusement, qu'est-ce qu'il se passe ? Puis, en voyant vos mines de fête... Trois quarts de tour sur ma chaise, les gens regardent... Et en constatant la vomine de fête, il... Vous voyez que sa propre physionomie s'abaisse, comme ça qu'il... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Des criminels ont détruit le village. Ils ne sont pas tous morts, non ? Criminels, dans la région ? Ce ne sont pas des gens de la région. Et là, tu vois, il est un petit peu... Il est un peu sans voix, quoi, quand j'ai annoncé. Et c'est arrivé quand ? On est parti il y a combien de jours ? C'est-à-dire, bien 5-6 jours, quoi. Non, non, le retour du village, ça a duré... C'est un après-midi de marche, hein ? Ah oui, donc c'est... C'est arrivé hier, quoi. C'est vrai, c'était hier soir, en plus. Vous n'avez quasiment pas dormi. C'est arrivé hier. Alors là, bah... Écoutez. Il commande... Tu vois, il demande à ses cerveaux d'apporter une bonne bouteille d'alcool, quoi. Il n'y a pas vraiment de bonne manière de l'annoncer, mais il y a très peu de survivants. Worcester, le doyen du village, et Astrid et Birgit. Astrid et Birgit, c'était les deux filles qui étaient... Et je fais signe d'arriver la tête que nous... Là, vous voyez qu'il est... Il devient vraiment livide, quoi. Ils étaient combien de survivants ? Les jeunes sont morts, en fait, en gros. Je suis tellement peu que j'ai vu... Je peux même citer leur nom, quoi. C'était une dizaine. Alors, il dit, excusez-moi, j'ai besoin d'aller prendre l'air. Et il titube un petit peu, en sortant, quoi. Il y a une serveuse qui l'accompagne. Et il vous semble entendre... Pas des sanglots, mais quelques... Et des... Il est atteint, ça l'a atteint. Ça l'a atteint. Et c'est un peu la stupeur dans l'aubaine, quoi. Moi, je plonge dans mon verre, hein. Mon alcool. Ouais. Ben, toi, depuis qu'ils sont arrivés, il faut avouer que l'ambiance a... ... ... ... ... ... ... On a changé. On a pété l'ambiance, quoi. C'est quoi ces gens qui débarquent et qui foutent le bordel. Même le poisson, il veut se barrer. ... Pour le déroulement général de la soirée, après, l'aubergiste revient. Et il déclare que... En cas de coup dur, il faut savoir marquer le coup dignement, entre guillemets, quoi. Et il fait sa tarte spéciale, ce sera gratuit. Il sert un petit alcool à tout le monde. Et il y a une des serveuses qui chante des mélodies... Il ne chante pas super bien, mais c'est un chant traditionnel de la région quand quelqu'un meurt. C'est pas un chant complètement triste, en fait. Ça raconte le voyage à travers les différentes étapes dans le royaume de Mors. Mors, le dieu de la mort. Tout ça s'écrit différemment, c'est M-O-R-R. Et... Les périples, ça fait des parallèles entre le parcours d'une vie et les parcours dans l'autre monde, etc. Plus des chansons populaires d'Unterbaum aussi, qui rappellent... Vous avez reconnu certaines mélodies, certains chants que vous avez entendus, près du feu de camp, la première fois que vous étiez allé là-bas. C'est pas exactement la même chanson, mais ça y ressemble, quoi. Parce que là, il y a pas mal de maladresse, c'est pas une chanteuse professionnelle, on peut dire. Et la soirée se passe comme ça, en tout cas, en dehors de votre groupe. Voilà ce qui se passe au niveau du cadre dans le royaume. Maintenant, je vous laisse ça entre vous. J'essaie de m'harmoner et d'apprendre un peu la chanson. Ça te permet de pas parler. Ok, bah tu... Par contre, quand je mange, je mange. Oui, on sent qu'il y a de la tristesse dans l'air et qu'elle rentre bien vite. Elle compense. Voilà, on pense un peu. Dans le grand silence, elle entend... Tu parles à borson. À partir du moment où on mange, elle, elle est en train... On dirait presque qu'elle est en train de revivre, là. Elle rattrape des couleurs et tout. Alors qu'il y a même pas une heure, on aurait dit une petite chose faible qui était en train d'agoniser. C'est la finie. Moi, je suis pas trop en état de rester longtemps, donc... Mais je suis à coucher près du feu. Je mange. Je reprends des forces en mangeant. Et je vais assez rapidement prendre un bain et dormir. Même chose. J'ai pas envie de discuter, en fait. Je prends une bouteille pour m'accompagner en haut. Il y aura du poisson pour le chat. Il y a tous les beaux morceaux que vous laissez dans votre assiette. Évidemment, le chat mange aussi. Il va y avoir plein l'apparence en soi. J'ai jamais mangé autant de poissons, ce chat, je crois. Et vous voyez qu'il y a Peter qui est à la table, là, qui est un peu... Ouais, je suis un peu en train d'essayer de comprendre, sans comprendre. Donc, voilà. J'essaie de me faire discret. Tu sens que... T'as peur de commettre une maladresse, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, j'attends qu'ils retrouvent leur joie de vivre habituelle. Nous deux, on disparaît. Qu'est-ce qu'il y a ? Ensemble ? Vous allez prendre votre beurre ensemble. C'est ça qui s'est passé, les gars. Mais je suis ouvert. Donc, tu étais en train de... Ils sont partis, donc je suis en train de terminer une arrête, tu vois. Et je grappe... Donc, pour les scénarios, on fait comment, alors ? Ah, écoute, je te réserve une surprise, là, parce que là, j'ai eu plein d'idées. On est... J'ai servi que je pouvais compter, ce soir. Mais oui, mais attends, attends. On peut pas... Ne casse pas mon enthousiasme pendant... Tu prends la fameuse bouteille du serviet, tu vois. Et je te sers, tu sens que je vais me bourrer la gueule. Alors, tu vois qu'il y a dans la bouteille, il y a une espèce de poisson gonflé, comme ça, quoi. Une grosse boule avec des... Avec des cales qui sont un peu hélicées, qui sont au milieu de l'alcool, en fait. Ah, c'est goûtu. Ah, c'est... Le tour. D'ailleurs, pour paraphraser le truc, c'est une boisson d'homme, voilà. Mais c'est-à-dire que lui, lui... Non, mais justement, avant que vous n'arriviez... Non, non, mais attends, attends, attends. Avant que vous n'arriviez justement sur une partie du scénario, mais attends, j'avais une idée, mais... Écoute, ça va révolutionner l'art de la scène. Et d'ailleurs, je vais la terminer maintenant. Alors, je vais aller vite chercher des feuilles blanches, putain ! Je sais plus ce que vous avez de quoi écrire. Tu dois boire, en fait. Je t'ai servi, tu dois boire. Non, 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 écoute. Mon but du jeu, c'est de le bourrer, parce que je veux être bourré. Et que de boire tout seul, c'est pas terrible. Bah, t'as des compétences un peu de sauce, de baratin, coméra... Pas, comérage, comérage, c'est autre chose. Quelque chose qui pourrait aider à ça, ou... Oui, bien sûr, oui. Bourrèche de gueule. Coupé le temps, si. Sinon, tu fais un jet de sauce. J'ai le baratin, j'ai le baratin. Et toi, t'avais envie de l'accompagner ou pas, à la base ? Au départ, il... On va voir. Non. Non, parce que moi, je suis préoccupé par l'histoire de commencer enfin son scénario. Moi, je te donne un bonus de 10% pour résister à son... Ah non. À ce si, lui, j'ai aussi. T'as un jet de sauce, Millie ? Coudisse de barre. Voilà. T'sais, elle... Au début, elle dit, mais non, mais prends un verre et tout, et on va parler et tout. Et à la fin, elle boit un peu, et c'est limite... Même vient de bourrer la gueule avec moi, quand tu vois. Et oui, non, mais je lui bouloue. Non, mais en fait, je... T'es subtilité zéro. Écoute, je... J'ai trouvé quelqu'un à qui parler, et je me parle à moi-même. Je bois le verre de l'autre. Et voilà. Je veux terminer sur la table. Un petit jet d'endurance. Ah bah, comme de toute façon... Parce que, c'est vrai que tu as la résistance d'un film, mais tu es très fatigué, l'heure de rien. On dirait... Ben, on coûte... Moins 10% avec ce qui s'est passé dernièrement. Et j'ai déjà roulé facilement sous la table, je crois. Donc ça va. C'était moins 10% en plus. T'as réussi à... Ton objectif ? Oui, c'est ça. Ben, tu bois, tu bois... Tu termines la soirée en train de faire pouf, pouf, comme ça, sur le goulot, enfin, avec la bouteille, en argant. Le poisson que tu vois, qui... Au fur et à mesure que tu buvais, il se réassèche dans le... Il se dégonfle, quoi. Et puis, tu... Il y a un moment, tu vas aller pisser, et... Tu pisses ? Tu essaies de te décider à y aller. Essayes de pisser, quand même. Et au final... Tu pisses des alvins. Tu t'es endormi... Ouais, ben, tu vas dehors pour... Pour aller pisser, quoi. Et puis, tu tombes de mettre plus loin dans les cailloux. Et rassure-toi, un serveur vient te ramasser. S'il part à un de tes compagnons, un serveur vient te ramasser, te coucher. Et toi, tu t'es planqué pour aller écrire ? Ouais, 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 je commence, quoi. C'est sérieux ? Ouais, 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 ouais. Il fait ses devoirs. Je cherche des feuilles blanches, de quoi écrire. Tu as des pistes pour tournir ça ? Ouais, je réfléchis, quoi. Il n'a rien à dire, puisque depuis... En fait, j'ai créé... À la limite, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Malade, je suis malade. Dans mon corps malade. En fait, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Je fais vite un truc pour essayer vite de remplir des feuilles, quoi. C'est l'étudiant, la veille des examens, là, qui... Putain ! Je peux voir si tu n'es qu'un, parce que... Voilà. Oui, donc tu prends... Tu as pris cet engagement très au sérieux. Ouais, 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 ouais. La preuve, il commence quand même, en retard. Qu'est sérieux. Ah, ben, c'était pas mal, c'était pas mal. Il est en stage à tente, quand même. Et il a perdu six jours à rien foutre. Ah si, il a pris des plumes. Non, mais vomir dans un lit, excuse-moi, c'est rien faire. Il a donc... C'est le gars. C'est le gars. D'ailleurs, tu as cette phrase-là, au petit matin, quand le coq se met à gueuler, et tu te réveilles en sursaut dans ton... Vomine. Dans ton lit, pour l'instant. Et que tu as un petit, justement, relant de... Vomine. À la bouche. Tu as cette phrase-là qui est en écho dans ta tête, et tu es en train de te dire, pitié, arrêtez l'écho, pitié. Ceci dit, toi, tu es arrivé tôt, en général. Parce que tu voulais te lever plus... Oui, oui, bien sûr, au pire... Parce que toi, tu as réussi... En fait, tu as fait des cauchemars. Oui. Ce qui fait que tu te réveilles tôt, mais tu ne te sens pas super bien. Moi, ce que je fais, c'est m'asseoir devant l'avant. Contempler la cascade, intensivement. En attendant, ce que tu le fasses de toute façon, moi. Dépression, bonjour ! Moi, je dors. Moi, j'ai pris du vin avec moi quand je suis monté. J'ai pris le vin, le vin, et je n'ai pas pris le vin pour me bourrer la gueule, mais pour m'assommer. Tu t'es endormi, et il y a un chat qui s'est couché sur le lit et à tes pieds. Il a eu à manger. Quand tu te réveilles, tu vois à la fenêtre qu'il y a lui qui est assis sur un rocher. Est-ce que toi, tu t'es un peu avant lui ? Moi, je me suis... Pardon ? Potentiellement, tu peux te lever avant... Moi, j'ai passé la nuit à écrire, en fait. À remplir des... Il s'est endormi sur scène. Est-ce que tu as une compétence qui a un rapport avec l'écriture ? Un métier écrivain ? Je suis quand même quelqu'un qui lit beaucoup. En fait, il y a beaucoup lu. Oui, tu fais cultiver, donc tu sais lire, mais ça ne veut pas l'écriture. Oui, voilà, tout à fait. En fait, j'essaie de m'inspirer d'histoires que j'ai entendues, des fables, des... Les micro-dominicons. Pour ça, je crois que tu dois faire... Sur quoi, en fait ? C'est connaissance et... Si tu n'as pas de compétence liée... Je suis bien né sur le putain. Bah, ça dépend. Bah, des connaissances sur l'Empire... Donc, tu fais une histoire qui est inspirée de... Ah oui, tiens, j'ai un truc, une compétence lire et écrire. Je ne sais pas en quoi ça implique. Bah, oui, fais ton lire et écrire. À partir de lire et écrire, ouais. C'est pour écrire, en général, des choses plutôt pratiques. Maintenant, essaye comment, quoi. Bah, j'ai fait 85. Sur 48, quoi. Donc, tu n'arrives pas à écrire... Si j'écris, c'est de la merde. Si j'écris, mais... Effectivement, ça ressemble à ce que tu as dit. J'ai écrit beaucoup de choses, toutes les idées qui me viennent. Oui. En fait, j'ai rempli plein de feuilles. Même toi, actuellement... Ouais, c'est ça, t'as un paquet de feuilles, mais tu sais pas quoi en penser, en fait. Ouais, c'est ça. T'es pas fier de toi et tu peux pas te dire non plus de la merde. Ah, si, si, non. Je suis content, je me dis ouf. Parce que mon objectif, c'était de remplir des feuilles, quoi. Donc, c'est pour qu'il ait quelque chose. T'es vraiment un étudiant de merde. Voilà. Il faut juste faire semblant de nettoyer la table. En tout cas, au petit matin, quand t'as relu le truc, tu constates qu'il y a des fautes, qu'il y a des ratures, c'est assez chiffonné. Mais là où t'es content, c'est que t'as réussi à remplir tes feuilles. Oui. Tu as travaillé. Donc, le jour où je me dis, et alors là, je les gagne, et je les mets bien, je les range bien pour que ça soit présentable pour lui. Et c'est vrai que si on part du principe de ton perso, oui, tu es très fier du boulot que t'as fait, en fait. Ouais, parce que j'ai fait la quantité. Bah, techniquement, au-delà de la quantité, c'est même... Tu savais pas que t'avais... Enfin, si, tu savais que t'avais du génie, mais pas dans cette matière-là, et au final, ça te donne envie de continuer, quoi. Et si les autres me voient, je dis, ah, je me suis levé. Je me suis levé tôt pour continuer mon histoire. Quand tu sors de ta chambre, tu vois lui qui est sorti, il y a encore des feuilles partout, des trucs comme ça. Ah, oui. Moi, je prends un bain pendant ce temps-là, puisque j'ai pas eu le temps de... Tu vois, il a le bain qui va un peu comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'au moment où il devient droit devant toi, et... Ah, tu te plonges dedans, tu te dis que ça fait quand même du bien. Oui, puis j'ai des petits parfums, des machins que j'avais récupérés... Ben, l'odeur est difficile à faire partir. C'est pas tellement l'odeur des collines stériles ou du feu, mais c'est plutôt l'odeur de la mort. Tu sors dans le cake et tu vois que lui a l'air très enthousiaste en sortant de la chambre, juste en face de chez toi. Enfin, de ta chambre. Lui a l'air complètement dans le cake, mais... C'est ça, tu étais très enthousiaste avec les feuilles ? Ah oui, 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 moi je lui ai dit, ah, toi aussi tu étais le veto, je fais croire que j'ai pas... Je vais pas passer la nuit blanche, je fais croire que j'ai... Je me dis, on sait jamais qu'il en parle avec Milly, quoi, donc... J'avais un truc pour déjeuner le petit déjeuner. J'ai trouvé un coin où on peut, un peu plus loin, il y a bien un coin où on peut se baigner. Ouais, bah... Pour nager un peu, pour faire ses idées... Quand tu ressors, tu vois qu'il y a lui qui est assis sur un rocher en train de regarder les cascades. T'as rien repéré à l'endroit où ce serait pas mal pour se laver, mais bon, il est juste en face. Non, j'ai pris un bain hier, non, pour... Rafraîchir, changer les idées... Ah, changer les idées. Et puis... Bah, le coin le plus cool, en tout cas au niveau du paysage, lui, il est en train de regarder. Ça peut pas lui échapper, ça c'est sûr. Un jeu de perception, Conrad. Non. Je suis pris dans mes pensées. Ok. Bah, tu vois qu'il est là. Ouais. Il y a lui qui est dans la salle principale de l'auberge, qui est avec toutes ses feuilles, qui est très enthousiaste. On t'amène un petit déjeuner de grueaux et tout ça ? Ah ouais. Merci. Oui, c'est un endroit où je peux nager sans devoir me forcer à un jet de natation. Il y a quand même... C'est un courant assez fort quand même. Ah, il n'y a pas un endroit... Il est au bord de l'eau, mais on ne nage pas, là. Ouais, ouais. On ne patauge pas. C'est plutôt ça que je veux dire. D'accord. Ok. Ouais, donc je vais juste hydrater les pieds. Ouais, c'est plus ça. Je suis pas un grand agent non plus. En même temps, il y a une brume permanente dans ce truc-là. Oui, c'est le matin. Le dépôt d'eau, tu vois, c'est une chute, t'as toujours une humidité. Oui, s'il reste trop longtemps là-dedans, peut-être que t'es huit. On va te rafraîcher en étant à côté, tu reçois de l'eau. C'est fouette, quoi. Mais plonger au milieu, je te le déconse, allez. Maintenant, tu peux... On devra une bonne compétence. C'est parce que nager, ça réveille, ça met en fin pour la journée. Bah, tu peux essayer, mais je te le conseille plutôt si t'as un niveau professionnel en attention. T'es norvégien, parce que... À l'opposé, se noyer, ne mets pas en forme pour la journée. Voilà. T'es qu'un prussien, je te l'appelle. Ceci dit, voilà, donc là, c'est réveil, on a compris, un peu pénible pour tout le monde. On est encore en matinée, 9-10 heures. Tu te l'as déjà depuis un moment à regarder. Je vous laisse décider de ce que vous faites. Je continue à remplir. Je programme un bon petit-déj et un deuxième petit-déj. Quand tu descends dans la salle commune pour ton petit-déj, tu vois que Peter est là, il est appuyé comme ça sur la table en train d'écrire. Tu vois qu'il y a plein de feuilles remplies d'annotations. Et il ne te voit même pas en temps dans la... Non, je fais sans le moment de ne pas le voir. Ok, tu es là. Je commence à manger. Ça va ? Bon, dis-moi... Ah, t'es là, t'es là, t'es là. Lis-moi ton truc pendant que je mange. Attends, ouais, mais je suis occupé, là. Attends, je termine un truc et puis... C'est moi le boss. Quand tu lis de lire, tu lis. Voilà, vas-y. Bah, écoute, je préfère te raconter, tu vois, en gros, l'histoire, quoi. Non, mais en gros, t'as plein de pages. Oui, oui, mais non, attends, je ne vais pas tout lire parce que c'est des annotations. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu vois bien, mon écriture n'est pas très lisible, quoi. Quand je suis pris comme ça, tu vois, j'écris trop vite, tu vois, c'est un peu... Est-ce qu'il me baratine, là ? Euh... Parce que moi, je ne sais pas lire, hein. Il ne faut pas me perdre la vue, quoi, tu vois. Mais regarde-la, justement. Ah, je sais qu'elle ne sait pas lire. Regarde-la, justement. Est-ce que tu as des compétences en psychologie ? Je ne sais pas... Et je sais qu'elle sait pas lire. Perception, non ? Elle ne te l'a jamais tuie, et tu le savais ? Charisme, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que ça a été dit. Non, mais tu as des doutes, quand même. Tu as des doutes que... Ce n'est pas très bien. Bon, écoute, je dis, lis ce passage-là, quoi. Je lui dis, attends, je prends... Et je prends ça, ça, ça va te plaire, quoi. Tiens. Non, on ne va pas jouer au con, quand même. Tu sais que je sais balier. Non, non, je ne sais pas. Tu dis ça à ton patron. OK. Non, je dis, il faut que tu le lises toi-même, parce que tu vois, ça, c'est un truc... Donc, lis-le-moi, et je te dirai ce qu'il faut qu'on peut ou pas. Ben, alors là, j'essaie, tu vois, je relis mon truc en me disant, oh, putain, qu'est-ce que c'est... Allez, mais attends, 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 que je ne m'émule pas. Vous savez que tu n'avais pas de couille. Effectivement, c'est la première fois que tu relis depuis l'avenir. Oui, oui, c'est ça, et tu te rends compte, ça, c'est spécial. Allez, vas-y, lis. C'est à 12h30 du matin, que j'ai écrit cette partie-là, donc... Balance, 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 ne résume pas, lis. Écoute, voilà, donc, tu as l'histoire du chevalier, je t'expliquais... Non, non, lis-le. C'est quand même le contexte, là, oui, 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 oui. Donc, le chevalier parcourt la... Lis ! Parcourt la colline. Est-ce qu'il essaie de l'entumer ? Est-ce qu'il fait semblant de lire ? Ben oui, je lis, là, je lis vraiment mes notes. Ah oui, d'accord. Mais c'est aussi génial que ce que je ne sais pas à te dire. C'est ça, c'est voir quand quelqu'un ne lit pas, tu vois. Donc, le chevalier... Non, non, pour l'instant, il a l'air d'être dans la démarche. Le chevalier parcoura les collines jusqu'au château de Milady. Là, il faut trouver un nom, parce que, tu vois, j'ai pensé à toi. Et puis, tu as le chevalier qui arrive. Lis, je veux savoir l'action. Ah oui, donc. Bon, alors, donc, Milady, 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 enfin... Pendant ce temps-là, moi, je mange. Caresse le chat. Donc là, on peut utiliser le chat, tu vois, c'était mon idée. Ça, c'était l'idée. Et tu vois, le chat, pour te donner le résultat de l'intrigue, tu vois, ce qui est caché derrière, c'est que le chat, en fait... Lis, 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 lis. Oui, c'est ton oncle. Tu vois, donc, le chat, voyant le chevalier arriver, le chevalier arriva, le chevalier arriva et appela la princesse Millie. Millie, 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 mais que fais-tu là ? Et alors, tu vois, Millie, elle se dit, oh, proche-chevalier, que fais-tu là ? Mais tu es... Que fais-tu d'en rencontrer ? Oh, je viens sauver, je viens rencontrer le vicomte... Mais là, je n'ai pas trouvé de nom. Mais bon... Et là, je commence à rentrer dans... C'est magnifique. C'est génial. C'est extraordinaire. T'es honnête ? Oui. T'es honnête quand tu lui dis oui ? Bah, on dirait. Oui. Non, mais je veux dire, tu y crois ou pas ? Pas du tout. Ok. D'accord. Je veux, je veux l'entourager. Mais tu veux lui faire quoi ? Ok, faire jet de sauce, alors... Ou d'un... Baratin. T'as baratin ? Oui, baratin, j'ai baratin depuis la vente. Donc sauce, c'était... Il fait tant depuis le temps que tu baratines les gens. Ça ne marche pas du tout, mais c'est à la merde. Il n'y croit pas une seconde. Mais c'est vraiment une bouille. Elle est tellement à un but de sa personne, cette... On n'imagine pas... On ne connaît pas ton talent. En gros, t'as complètement capté que... Là, il essaye de t'encourager, mais tu sens qu'il n'y croit pas du tout. Mais il continue. Mais là où ça commence un petit peu à être choquant, en tout cas. Ça, c'est à toi de voir comment tu l'interprètes. Mais c'est qu'il insiste, quoi. Non, non, mais c'est bien, hein. Non, c'est bien. Non, mais c'est... Il faut continuer. Ou alors, c'est la jalousie, alors. Mais est-ce qu'il lit vraiment ou écrit... Ah oui, oui, je lis ce que j'ai... Mais comme tu as bien compris, c'est un truc que j'écris à 3h du matin. Non, mais ce qui est intéressant, c'est... Effectivement, je ne peux pas apprécier ça comme de la jalousie, par certains moments. Oui. En même temps, je suis son boss, tant qu'il peut penser ce qu'il veut, je m'en tape, tu vois. En gros, bon. Bon, alors. Bon, alors, moi, je finis par quitter la rivière. Lui, il n'a toujours pas bougé. Il est toujours sur son rocher. Il est mort. Il s'est donné la mort au matin. C'est la môle. Je me suis accroché à mon rocher. Je suppose avec le capuche sur la tête et tout. On a des décisions à prendre. Est-ce qu'on vire, Millie ? Sauf que c'est elle qui peut vous virer. C'était un peu étrange quand il est arrivé qu'il t'a dit qu'on a des décisions à prendre. C'est que t'étais vraiment dans l'instant présent par rapport à la chute d'eau et tout ça. Et au moment où il a eu sa voix qui est arrivée dans ton dos avec... Non, j'étais resté à quelques mètres de lui pendant un petit temps. Oui, oui, mais c'est tous les deux. Ah, lui, il était un peu parti en son entretien. Et au moment où il t'a dit qu'on a une décision à prendre, t'étais juste en train de te dire dans ta tête qu'on a une décision à prendre. Donc ça t'a fait un peu bizarre de... Il y a des clics chez tout le monde. C'est un bon fois, on sait quand même. Bon, ben, je me lève, je ne dis rien. Je te bouscule. Ah ! Pouf ! Voilà, c'est ça quoi ! Voilà, moins en. Effectivement, c'est une poésie d'aller nager. Vous avez dit, pas le matin. Le retourne à l'intérieur, c'est ça ? Oui, le retourne à l'intérieur. Avec eux deux, ils sont en conversation, ça a l'air assez agité. Assez passionné, plutôt. Mais ils puissent. Soit dit, dans le flot de Connery qu'il y a écrit, il y a quand même quelque chose à récupérer. Je vais te le voir. Parce que moi j'ai aussi mon accréativité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu me dis... Ben là, je ne te demande pas de lancer le dé, parce qu'effectivement, ton personnage est quand même un professionnel. Donc là, tu peux avoir une estimation professionnelle sans devoir lancer le dé. C'est de la merde. Mais si tu veux vraiment renier quelque chose, par contre, il en a produit beaucoup. Mais il y a des gens qui sont un peuple de merde. Tu vois que je suis enthousiaste, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que c'est de la merde, mais il est enthousiaste. Tu ne peux pas tuer la créativité. Non, mais ça, mon expérience, ma longue expérience, c'est que, quoi, il y a des gens qui aiment la merde. Et en fait, je crois qu'il est tellement... T'es tellement dedans, toi, que tu te dis, finalement, il n'a pas de talent. T'es un peu... Oui, il y a en place. Tu te dis, finalement, on ne va pas pouvoir lui confier... Moi, je me dirais, de toute façon, il n'y a qu'un stage. Et quoi qu'il fasse, c'est toujours du bonus, quoi. C'est clair et net, quoi. Tu te fais avoir, quoi. Bon, ben, je prends un... C'est un étudiant, quoi. Un petit verre de... Le monde selon Milly, quoi. Un petit verre de fruits, ou je ne sais pas, quelque chose qu'ils ont, ou des tomates. Ils ont de l'eau ? Ça, j'aurais pu prendre un verre, mais c'est un cascade. Comme communiste touche bien au libéralisme, en fait. Oui, ils peuvent... Pardon ? Comme communiste touche bien au libéralisme. Vous êtes ici au reste de thé, avec une plante de la pédérapie. Ah, ben, voilà. On va prendre un petit thé, et je m'assois à leur table, et je fais, bon, ben... Ah, pareil. Si on arrête la petite idée de palabrer inutilement, et que... On ne s'est pas signalé que lui, vous ne l'avez toujours pas. Oui, je sais bien. Moi, j'ai complètement oublié leur histoire. Moi, je suis parti dans mon bouquet. Oui. De toute façon, je suis tellement... Ça ressemble bien à ton perso, oui. Il n'y a pas de souci, c'est bien. Et vous voyez qu'il continue à gratter, ou... Enfin... Il est passionné, quoi. Il n'a rien à foutre, quoi. Bon. Il faudrait peut-être qu'on décide de ce qui va se passer maintenant. D'accord, d'accord. N'est-ce pas ? Oui. Vous avez un petit déjeuner ? Euh... C'est une façon de voir les choses. Ce n'est pas vraiment de ce maintenant-là que je parlais. Bon. Pour résumer, tu as entendu qu'il y a un village un peu plus loin qui a brûlé et il y a beaucoup de victimes. Les personnes que nous recherchions, dont la personne qui t'a volé, cette chevalière, sont responsables de ça. Éter. Éter. Ils sont morts, ouais. Ah, la personne est morte. Lui et sa maîtresse. Je me pose quand même une question. Pourquoi a-t-il volé mon... mon chevalier ? De toute façon, il n'a pas eu le temps de parler. On n'a pas eu l'occasion de lui demander. Il n'a ni l'autre. Qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce qu'il faisait ? En fait, c'était qui ? Qui était cette personne ? Vous n'avez pas parlé de qui on suivait ? Donc, c'était Etelka Ertzum, la sorcière sur laquelle vous étiez... Oui, mais lui, je n'ai pas compris qui c'était. C'était son apprenti. Oui. Apparemment, il était apprenti. Toi, tu ne l'avais pas rencontré avec Etelka. Moi, j'ai cru que c'était un voyageur. Moi, j'ai rencontré un voyageur. C'est ça. Il m'a fait boire. Je ne savais rien, en fait, sur lui. Voilà. Lui, il t'a dit qu'il était un étudiant en médecine, qu'il voyageait pour aller rencontrer un client et découvrir des choses aussi sur l'aventure. Il était effectivement... Et vous aviez aussi des points d'intérêt communs concernant certaines lectures. Bah, tiens. OK. Il était étudiant en médecine, mais il s'est... Sans avoir trop poussé la conversation là-dessus, quand même. Il s'est intéressé à certains savoirs auxquels il n'aurait pas dû s'intéresser. Si tu vois ce que je vous dis. Ah oui, oui. Je comprends. Je commence à comprendre. De toute façon, la première fois que je l'ai rencontré, je sentais qu'il y avait quelque chose d'angereux chez lui. Et effectivement, il s'est mis au service de la sorcière. Et nous les avons rattrapés. Mais malheureusement, ils ont le temps de détruire un village et provoquant la mort de la plupart de ses habitants. Alors, le village, c'est Unterbohm. Ça, t'en as entendu parler un petit peu en restant à l'auberge. Parce qu'apparemment, il y avait des tractations entre l'auberge et ce village-là. C'est visiblement des gens très connectés à la nature, pacifistes, et c'est le peuple de l'arbre, en fait. Tu vois, qui a eu certaines traditions. Et tu n'en as entendu que du bien quand tu entraînais à l'auberge, en fait. Oui, c'est des gens bien. C'est un havre de paix, à la base. C'était. Ceci dit, vous n'étiez pas parti pour Unterbohm, à la base. Oui, ben bon, l'histoire... Mais c'est vrai que tu en as entendu parler, sans y être allé... Unterbohm, c'est ça ? Unterbohm. 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 Baum. Unterbohm. Si t'as raconté l'histoire complète à tout moins protégée, il s'inspira peut-être bien pour ces histoires. C'est ce que je fais. En fait, c'est ce que je fais. Il veut mettre le crayon sur le papier. Je raconte toute l'histoire à partir du moment à la quitter. Mais lui, il ne la connaît pas. Je ne le reconnais pas. Donc, il faut vraiment lui raconter. Oui, si tu peux lui raconter en roleplay, puisque... Ah oui, oui. Si il y a moyen... En gros, on t'a quitté. T'étais malade comme un chien. Le personnage part très très vite. D'accord. Et donc, comme une mère dans ton lit, on a décidé de partir. Je dis des gros mots tout le temps, mais c'est normal. Donc, à un moment donné, je t'explique qu'on a été dans ce village, qu'on a été accueillis gentiment. C'était des gens un peu ahoum, ahoum, tous autour de l'arbre. Et qu'ils étaient très très gentils. J'ai fait un spectacle devant eux. Ils ont bien aimé, mais c'était mauvais. Un peu comme ton texte que tu as pondu. Tu penses vraiment ce que tu dis ? Écoute, il faut de l'entraînement, il faut de l'entraînement. Ça ne s'improvise pas. Il te faudra au moins des mois de stage d'attentat. Ah oui, parce que là, ça fait quand même mon prémène. C'est vraiment dans l'histoire parce que ce n'est pas égagé. Donc, à un moment donné, on est parti. Alors, je lui explique qu'on n'est vraiment pas dans des terres un peu difficiles, caillouteuses. Et puis, on passe dans un univers et puis, j'explique que le ciel est bizarre et que les herbes sont phosphorescentes. il y a eu un choc d'un nid parce que j'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Puis, il y avait une bestiole à un moment donné. Mais tout ça, ça a été très, très vite. Des terres corrompus par le chaos. Voilà. On a traversé des terres corrompus par le chaos. Voilà. Il y avait un druide avec nous et il y avait des canoës kayak. Et on avait chacun dans un canoë kayak. Il était dans mon canoë kayak et puis, tu avais le druide qui était dans le canoë kayak avec lui. Et alors, à un moment donné, on a été attaqué par des mains gluantes moi, j'ai paniqué. Bref, toi, tu n'aurais pas survécu. Et donc, en gros, la nuit, j'ai eu très peur et puis, voilà, je ne me sens pas bien depuis. Je me sens vraiment bien depuis. Bref. Et à un moment donné, on se retrouve dans un espèce de gros cratère. Je ne peux pas dire tout ce qui s'est passé parce que c'était un peu morbide. C'est morbide, morbide depuis le début. Les fantômes, les morbidements. On est dans un prénarité. Et puis là, on est rentré dans une espèce de grotte. Il y avait une espèce de fantôme. On a dû sauver des fantômes de leur voyage de l'au-delà. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils réclamaient un peu notre aide en gros. Donc, on a sorti, on a résolu une vieille affaire. Et donc, il fallait éviter de se faire piéger dans la grotte. On a été attaqué par des scaven qui étaient dans la grotte. Je n'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu des scaven mais des troupes comme ça. Et donc, on les a... tu ne sais pas trop ce que c'est. Ah oui, d'accord. C'est des gros rats. Les humanoïdes. C'est des gros rats. Ils étaient intéressés par le pouvoir de Pierre. Comme ça. Entre ça et... C'est des hommes rats. Je suis déjà grand. on a jamais vu d'illustration des trucs. le nom c'est pareil. Le scaven. Et le grâce à grâce au chat. Grâce au frère Fratellini. Alors, Roberto, c'est Roberto qu'on a nous. Ou c'est Alfredo qu'on a. Ou non. Je ne sais plus moi. C'est Roberto, je crois. C'est Roberto. Grâce à Roberto qui a fait fuir des scaven, on a pu entrer... C'est ça la réalité. Et grâce au chat qu'on a réussi à son sorti. Bref, c'est vaillamment, je me suis battu. On s'est tous battus vaillamment. Voilà. En gros, on a réussi à résoudre une énigme en ensevelissant les corps qui étaient enfermés dans une grotte qui était une espèce de piège de terre. Si on rentrait dans le trou, on le trouve resté à nous tomber sur la figure parce que c'est des grottes. Je ne peux pas t'expliquer tout ça parce que c'est très compliqué, très éprouvant pour moi. Bon. Après, en résumé, on a récupéré la clé de la... de ce qu'il y avait sous la tour d'Anin. La sorcière et son apprenti ont voulu la récupérer et pour ça... Ils ont pris le village en otage. Ils ont pris le village en otage et ils n'ont pas hésité à faire... Ils étaient deux avec ça ? Avec l'escavonne, c'est ça ? Non, ils étaient séparés à l'escavonne, mais eux nous attendaient au village, ils ont pris le village en otage et ils n'ont pas hésité à faire exploser le village et brûler ses habitants pour essayer de récupérer. En gros, je vais expliquer les choses comme ça on n'en reparlera, on ne reviendra plus. Il y avait le fameux Ernst qui était devant nous en train de tenir en otage tout le village en conséquence on devait lui remettre la clé en échange il ne tuait pas les gens du village qui étaient séquestrés ou prêts à brûler enfin voilà, c'est ce qu'il disait. Moi j'ai pensé j'ai senti qu'en fait il allait le faire quoi qu'il en soit et donc j'ai lancé un caillou pour le désarçonner et ce qui s'est passé sauf qu'évidemment l'alarme comme il ne revenait pas mais c'était un principe s'il ne revenait pas après un certain temps automatiquement les gens n'étaient s'étiqués d'agulaires donc voilà donc je suis responsable de la mort de gens dans un village il utilisait un pouvoir c'est ça non c'était juste une alarme s'il ne revient pas à bout d'un moment lui il a donné l'alarme et elle qui est magicienne a fait cramer le village c'était comme ça il a poussé un cri un cri strident bah oui il a fatigué par le pouvoir il a balancé par un sort il a balancé il a balancé le caillou sur le mec qui se sont agressés qui a donné l'alarme il a fait un cri qu'il s'entendait de l'autre côté de la forêt quand je suis arrivé dans le village c'était le chaos tout le monde brûlait les enfants mouraient j'ai essayé de sauver un petit peu mais qui a tué Ernst et la sorcière la sorcière c'est Ernst je ne sais plus c'est moi je lui ai foutu une flèche directe pour le faire taire et elle je les laissais à distance quand je voulais s'échapper elle essayait de s'enfuir elle est tombée le cheval c'est le cheval qui a fait chute le cheval je ne sais plus qui il a sué on avait voulu la garder mais c'est un énorme charnier on avait voulu la garder en vie mais il a fallu la tuer on l'a buté mais je ne sais plus qui il a su je suis très affecté par le fait que je suis responsable mais je pense que si c'était à refaire je le ferais autrement mais je ne sais pas comment c'est peut-être ça que tu n'es pas assez réceptif avec mes notes pour mettre les choses au point ne mélangeons pas les choses tu vois restons bien dans la limite du professionnel pour mettre les choses au point les responsables de ce massacre il y en a deux et ils sont morts voilà il y a deux responsables c'est tout toi tu as tu as commis une très grosse erreur de jugement et ce n'est pas toi qui les a tués je m'en voudrais jusqu'à la fin de ma vie je sais qui est très 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 loin je sais c'est ça que ça va être dû je sais mais on va manger le petit déjeuner quand même tu n'es coupable que tu es coupable d'une avance de jugement et oui c'est triste c'est ça qui est massacré c'est triste on mange ? l'entrée principale du petit déjeuner bon alors maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? peut-être un petit truc juste comme on a pu jouer depuis longtemps je fais aussi un petit rappel c'est aussi passer des choses étranges dans les cavernes quand vous aviez rencontré visiblement des esprits ces esprits visiblement faisaient référence à Dagmar donc Dagmar c'est le l'astronome qui a invité dans la tour pour aller l'explorer et visiblement il demandait à être libéré parce que Dagmar aurait aurait tué les gens de l'expédition les aurait trahis un assassiné les autres sont morts emmurés après un ébouli un truc là vous les aviez libérés donc visiblement ils ont revécu aussi un épisode de ce qui s'est passé dans les collines stériles où on voit Dagmar s'emparer de la pierre dans un coffre en plomb et abandonner les guides sur place ou les assassiner donc on peut penser que la pierre elle se trouverait en dessous de la tour de Dagmar je voudrais savoir aussi oui pardon ça voudrait dire que la pierre se trouverait en dessous de la tour de Dagmar qu'on a la créée je pense peut-être je pense que vous en pensez c'est la clé pourquoi t'es là ? ça veut dire que la tour a été abandonnée avant et il n'a pas pu retourner il y avait un truc à ouvrir c'est pour ça qu'on a la clé c'est la dernière clé et on va l'ouvrir comme ça on va se qu'en dessous en gros on a toutes les clés mais on n'a plus puisqu'on a donné moi je pense que oui il fallait voir il y avait deux solutions c'est retourner l'âme en priorité ou aller rapidement chez la sorcière il fallait aller chez la sorcière parce que c'est ça ah oui vu qu'on a parce que là la tour il ne va rien se passer puisqu'on a la clé vu le génocide qui s'est créé non mais ça tour enfin c'est parce qu'il y a chez elle on était plus proche de la tour que de chez elle donc c'était les deux mais la tour elle ne va pas bouger puisqu'on a la clé non plus elle est morte oui mais il y a peut-être des trucs à aller voir c'est rien fait après la carte je pense qu'on est plus proche de la tour très proche on est un jour de la tour la tour vous êtes beaucoup plus proche que les semaines il y en a pour deux semaines il faut refaire des il y en a moi c'est ce que je me souviens on est à côté de la tour comparable oui on n'est pas très très loin mais par contre tu souviens un truc intéressant je suis plus proche pour l'instant tout le monde voit il n'y a pas trop de reflets non alors oui ça commence à vous vous êtes ici vous êtes exactement là Camperbad là où vous aviez eu la villa l'ascenseur ça se trouve ici la tour elle se trouvait à l'amorat navale quand on remonte par ici tu penses que c'était plus ou moins là non ? je n'étais pas dans les environ d'ici vous avez passé du château Karterijk c'est ici tandis que l'autre elle est là-bas Grissenwald c'est là-bas c'est plus ou moins la même distance si je peux me permettre on avait défini combien de choses possible la sorcière parce que ça permettait de la surprendre un peu plus vu qu'on avait déjoué on a buté les autres si on retourne à la tour on perd en fait à la base si vous alliez à Grissenwald c'est parce que c'était la dernière piste que vous aviez pour retrouver la sorcière on l'a croisée sur le chemin là vous l'avez croisée sur le chemin maintenant il y a peut-être des choses à découvrir à Grissenwald mais comme de toute façon on n'a plus rien de spécial on peut retourner à la tour ou fouiller l'héroïne et puis aller voir la sorcière si je peux me permettre elle ressemble à quoi voir la maison à la sorcière la sorcière elle ressemble c'est une jeune femme c'est une trentaine d'années qui paraît plus jeune je ne sais pas qu'elle était si jeune c'est son aspect physique en tout cas elle a pas repris une douce plutôt belle en fait mais qui se parfumait très fort à la violette un peu comme dans Willow ou quoi ? c'est pas grave c'est moi qui c'est le mot en tout cas elle camouflait quelque chose c'est pas une sorcière je ne sais plus très bien ce que vous aviez fait vous l'aviez fouillée c'est pas une sorcière en fait je l'ai en fait je l'ai touchée puis j'ai touché son cheval son cheval tombait ou alors c'est elle qui a cobré le cheval le cheval lui est tombé dessus elle a voulu faire la maligne avec ses sorts et quelqu'un l'a achevé je ne sais plus qui mais bon et finalement maintenant c'est une tête sur une pique oui oui on avait récupéré d'ailleurs on devait voir on essaye de nous occuper une dernière fois je devais faire les analyses de ce que on trouvait sur elle ouais de toute façon parce que j'ai noté analyse et les objets de la force c'est ce que je l'ai fait une fois rentré ok c'est ça je crois qu'elle est bien morte ou alors elle est nécromante en devant il faudra que le corps retrouve alors les possessions tu les étales là les possessions c'est toi qui les avais ramassé ou quelqu'un d'autre on les savait ramasser tous on les avait partagé je devais les analyser l'or on l'avait partagé le reste je pense qu'il l'avait gardé on a donné une partie de l'or aux gens aussi si vous voulez bien au village je veux dire oui tout ce qu'on a gagné au niveau or on l'avait donné au village ça c'est sûr je me souviens donc moi je comptais analyser oui essayer d'analyser non mais si je dis par exemple les boucles d'oreilles et des trucs comme ça vous l'avez noté ou alors on n'avait pas noté le détail on a pris quoi ok donc dans le détail alors lorsque tu retrouves dans ces affaires il y avait une dague deux anneaux d'or qu'on sache ce qu'il note exactement parce qu'on ne se retrouve pas avec six anneaux d'or comment est-ce qu'ils sont venus si riches attends on avait une dague moi je vois ici une collection de parfums de musc deux anneaux d'or un bouquin de cygne cannibalistique une boucle d'oreilles en or une baguette de Nyx une potion étrange des poils de chat noir une canne épée ah tu as tout oui c'est ça ça c'est elle ça c'est peut-être bien lui ça une cape épée une cape rouge et un anneau de chevalière du père de peter ça qu'on lui a rendu ça t'avais noté toi tu es en train de mettre tous les chiffres non bah c'est toi qui ai noté c'est moi qui le comment on pourrait se faire passer pour elle c'est quelqu'un qui le porte bah c'est nous en fait on a mis ça dans un sac elle fait de vos matins on a mis ça dans un sac franchement on n'a pas 65 on a peu à je faire c'est une notion vous avez regardé ce que c'était on va voir sérieusement avec ce qui s'est passé j'en ai eu rien à foutre malheureusement elle était souvent capée on est derrière donc on a tapé ça dans un sac et puis c'est tout quoi elle portait des vêtements bourgeois surtout il y avait oui il avait une capuche on pourrait à la rigueur de loin c'était une cape capuche là on peut analyser il y a la baguette de Nyx qui à mon avis doit être magique on va monter dans une... on va pas étaliser ici non ouais il y a un bouquin avec des syncs balistiques je fais par le feu on va... on va jeter un coup d'avis ouais après on finit tous les livres de toute façon autant le taper il faut le dire quoi si je peux me permettre le bouquin il dégage une aura pas positive il me parle pardon le bouquin il dégage une aura pas positive t'y connais là-dedans non mais la dernière fois où j'ai eu un bouquin face à moi je propose on va prendre quelques jours pour pouvoir étudier j'avais pris je l'avais jeté dans le fond des forces ah oui celui-là si c'est le même genre un jour ou deux peu plus parce que j'ai envie d'annoncer je veux rester ici me dérange en fait techniquement ceux qui ont pas moi sens de la magie ceux qui ont sens de la magie peuvent vérifier à mon avis ça n'a rien de magique je crois donc Elios ce qu'on va faire après avoir raconté la belle histoire on va récupérer les feuilles pour tu vois pour elle non mais je détecte pas ce genre de truc moi tu vois dans le cadre du développement durable c'est le chaos toi oui c'est ça c'est le chaos toi est-ce qu'il est pas chaotique quoi toi t'as détection du chaos non 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 tu résistes je résiste mais je ne sais plus comment j'allais faire comment moi je prends pour le recyclage je vais étudier tout ça dans ma chambre ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un jour ou deux mais pas plus et on va analyser tous les objets voir ce qu'on peut faire avec et tout ça on se repose parce que ça on ne s'est pas encore opposé de ce qui s'est passé parce que là on vient juste de débarquer et on s'oppose pendant un jour ou deux on analyse profondément tout pour voir s'il n'y a rien de magique qu'elle spéciale par exemple le coffret regardez s'il n'y a pas un faux fond on ne va pas faire ça en gros bah en fait j'ai plus perception ceux qui toi le bouquin enfin le bouquin j'ai rien à faire moi c'est pour moi ah oui 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 j'ai le sens de perception et puis sens de la magie aussi ah oui sens de la magie j'ai quand même regardé je suis combien de degrés ? 2 degrés suite sens de la magie un degré pour une fois ? j'ai monté 2 degrés en sens de la magie sens de la magie sens de la magie sens de la magie 2 degrés aussi comme les autres pourquoi tu n'as pas la figure ? il y a le chat c'est pas un critère idéal je ne sais pas le chat il dort encore en fait oui mais je regarde les anneaux aussi enfin attentivement je ne sais pas si j'ai un maximum je regarde les anneaux c'est des anneaux des exps il n'y a rien comme inscription dessus non c'est juste des bijoux de valeur il faut que j'arrête d'être escro le grimoire c'est un recueil de sorts qu'il a utilisé donc c'est magique pas forcément chaotique pas aussi orienté que le dernier que vous avez brûlé mais ça reste de la magie ça a quand même une essence de chaos ça peut nous servir comme accessoire pour la pièce de théâtre ? pour le spectacle ? un magicien peut s'en servir oui je ne lui donne pas un truc empoisonné quoi pour moi c'est pas pour moi toi tu émanes tu sens qu'il y a de la magie maintenant c'est pas trop ton truc ce qui est écrit dedans par contre toi tu lis mais ils vont pendant des années vous n'allez quand même pas savoir est-ce que ça a l'air d'être chaotique ? si en dehors du fait que c'est magique c'est pas des traités de nécromancies ou de démonologie comme l'autre il y a aucune raison de ne pas lui donner là-dessus on te fait confiance il y a aucune raison de ne pas lui donner il y a aucune raison de ne pas lui donner non non c'est pour les bisquets Gitter là-dessus je te fais confiance je ne sais pas lire je ne connais rien la magie si tu trouves que c'est bon on peut donner au... mais je ne vois pas pourquoi tu en a besoin avec un gros truc je ne vois pas en quoi ça te... mais moi je trouve que ce serait bien comme accessoire parce que tu as vu comme c'est bien fait pour notre spectacle mis ce qu'il y a dedans peut-être qu'il y a des histoires dedans qui vont nous... donc tu vois qu'en l'air on va pas se jouer qu'il y a des éléments qu'on pourrait ajouter un série d'un autre un de mon autre vous sentez Peter et Dieter vous marquez aussi que la baguette de mix il y a quelque chose qui émane de ça ça faut l'étudier ouais plus longuement peut-être oui mais s'ils l'ont pris c'est qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose non 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 on l'a foutu à poil et puis on l'a même tout foutu dans la sec oui ça a été ça a été les grandes heures mais je t'avais dit d'enlever la main quoi il fallait acheter la main il faut quand même savoir qu'elle a terminé sur le pic à l'entrée du village c'était très... un pétage de plomb là bah écoute après avoir décimé 200 personnes vous allez m'empêcher de lire disons disons que le fait pas se faire bien lire il y a quelque chose de magique qui émane de la baguette maintenant pour exactement ça demande plus de recherche toi tu comprends pas trop ce que c'est toi c'est intéressant mais comment est-ce qu'on... je peux le faire avec un sort ou quoi il y a une identification il faut que tu passes du temps à l'analyser encore c'est quoi sur des tests ou c'est un sort d'identification en gros c'est là pour l'instant tu sens quelque chose de magique dedans après il faut travailler dessus c'est pour faire pousser des arbres les gars il y a rien d'autre de magique voilà moi je reprends tous les effets qui pourraient avoir un lien avec l'apparence tu vois après tu reste... de toute façon à partir du moment... toi tu nous dis ça sert à quoi bah ça va... écoute peter on va être simple je vais être sincère avec toi je sais bien dans... je sais bien ce que tu bois ça va ? si tu comprends ce que je veux dire ah ok j'ai l'écrit je sais ce que tu bois tu vas pas le prendre pour des cons tiens voilà le booker voilà voilà... je vais dans mon coin voilà la baguette voilà la baguette je comprends pas alors je fais quoi ? un jet sur quelque chose ? non mais tu as vu que quand je te disais mais pourquoi tu en aurais besoin ça sentait très bien que... quand on le savait tous très bien pourquoi tu en aurais besoin euh... il sait... tu vas pas le faire en claquant des doigts il faut que tu passes une soirée dessus ah d'accord ok il faut tester là il y a un jet où c'est pas grave les détours les stupidons c'est quoi ? bah on est pas en état non plus moi je peux faire... on peut travailler à nous c'est une magie que tu connais c'est bon mais non c'est euh... connaissance à cas tu sens qu'il y a de l'énergie mais c'est pas qu'on... c'est un objectif pour moi d'étudier ça avec lui c'est long c'est un objectif pour moi d'étudier ça avec lui tout est instructible dans la vie ok bah j'étudie ça avec lui non c'est pas sûr que tu vas comprendre je prendrais le temps d'essayer d'étudier ça avec lui ah il va en chapeau et toi qu'est-ce que tu en penses ? bah je m'en doute un peu voilà il veut voir ce que je fais quoi j'ai compris quoi ok la baguette on va l'étudier à deux mais le livre voilà tu mets un bouquin avec une signe kabbalistique et tu mets deux et c'est le nom de la femme quoi écoute je prenais les anneaux aussi c'est pas exagéré hein t'as déjà donné une baguette est-ce que dans les affaires t'es déjà pas là t'es déjà pas fout... de toute façon qu'est-ce que je me foutrais bien j'essaie de m'habiller un peu des bâtons t'en as plein dans la forêt c'est toi qui avais fait le plus il me semble Conrad pour la perception deux degrés je crois ouais alors que t'es en train de chipoter un peu avec les objets la dague te intrigue un petit peu en fait et tu regardes la... le manche et tu constates que c'est dévissé l'extrémité du manche et tu vois qu'il y a un truc à l'intérieur et tu vois qu'il y a déjà un papier qui est mis à l'intérieur du manche alors... sinon la dague est normale à part ça c'est une dague normale cher et... mais c'est quand même intéressant de pouvoir planquer quelque chose ça peut être sympa moi je vois surtout peut-être intéressant c'est une belle dague par contre c'est une belle dague cher et talca et talca ? soixante... soixanteur ah ok bah attends parce que là tu vois qu'il se met à lire la personne qui vous a remis cette lettre est un membre de confiance de notre société il vous apporte des fonds suffisants pour financer une expédition dans les collines stériles où se trouve selon nos informations ce que nous recherchons je n'insisterai pas sur l'importance de cet objet pour notre cause vous devez partir dès que possible nos agents à Kemperbat vous fourniront toute l'aide désirée une fois que vous aurez l'objet apportez-nous le... c'est quoi ? franchement le tampon c'est une faute de style apportez-nous le... apportez-le nous moi je préférais apporter le nous à Middenheim aussi rapidement que vous le pourrez je ne préfère pas prononcer ce qu'il est écrit en dessous en dessous de quoi ? ben dis-le ah toi c'est toi qui... ou c'est elle écrit comme ça ? non non ça fait référence à un des dieux du chaos celui... est-ce que tu peux relire une deuxième fois si tu veux dire ? ou... expliquez ce que tu as compris parce que comme ça... on a demandé... c'est ce qu'on faisait à l'époque quand on ne savait pas... la société... une certaine société a demandé à... est-elle-cadre d'aller rechercher l'objet qu'ils cherchaient dans l'économie ? désolé c'est la sorcière ça ? c'est un truc qui s'adresse à la sorcière donc ils ont financé son voyage oui et elle a pu compter sur du soutien des agents à eux à Kemperbat ça on sait qu'ils ont des agents on les a rencontrés Kemperbat c'est sa ville ça ? c'est Langue de Vallée en Bas ? et donc elle doit... non Kemperbat c'est la ville avec les ascenseurs ah oui donc ce qui précédait la rivière Steel vous avez été poursuivi par les... tu dis ville avec l'ascenseur c'est bon les hommes à cap rouge et elle doit ramener cet objet à Midanheim c'est la clé ouais c'est la clé en fait je suppose ouais et donc là on parle de... du nuqueur c'est la signature très claire à ce nom la question que je me pose le plan c'est est-ce qu'on est capable de fabriquer une fausse clé ? je comprends est-ce qu'on est capable de se faire passer pour elle ? c'est signé par qui ? ah ça c'est... il n'y a pas de nom c'est... la signature c'est... j'ai déjà vu ça c'est... c'est un nom qui n'a pas envie de prononcer mais toi tu sais lire donc tu peux regarder je lis par-dessus son épaule pour voir qui a signé c'est Dinch comment ? c'est un des dieux du chaos je peux prononcer son nom ? j'ai pas envie de prononcer la phrase en tête laisse-moi lire comme ça je vois et il y a ceci en en-tête vous savez ce que c'est ? non je n'ai encore jamais vu celui-là je l'ai jamais vu montre un peu est-ce que ça me fait penser à... ça me fait pas penser à... au niveau théologique à quelque chose de... un jeu ? ouais non non il faudrait que j'ai réfléchi ce l'autre fois non bah ça fait penser au truc... les types qui réinvoquaient des démons non ? c'est pas ça le type là ? c'est des très longs bras un réceptacle on peut faire en déjà quelque chose c'est une silhouette avec de longs bras qui est juché sur... une couronne ? une connaissance générale de l'Empire on peut faire quelque chose avec ça ? tu peux essayer ça n'a rien à voir avec l'Empire ? d'accord c'est bien c'est bien derrière bon faudrait y réfléchir voilà donc euh... voilà 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 sinon au niveau des objets j'aime pas ce que je... les... on a deux boucles... une bourrée... une boucle d'oreille d'or deux anneaux d'or tout ça pour vendre j'ai une caprouche qui apparemment fait partie de la secte là les gens tout caprouge peut-être garder tout ça ça peut servir pour... d'une infiltration ou quoi ? euh... des poils de chat noir alors je sais pas pourquoi j'ai eu ça mais... ça ça doit être euh... je suppose que c'est des... ça sert... c'est pour euh... euh... oui juste euh... et est-ce que... est-ce que notre chat noir ne serait pas euh... un desu d'ingrédients ? parce que comme jusqu'à présent tout ce qu'on a fait euh... un lien avec euh... est-ce qu'il fait pas partie du... euh... moi j'en sais rien moi j'en sais rien moi j'en ai pas connu avant hein j'ai connu euh... non mais c'est... pour euh... en fait je pense que pour euh... faire usage de sort il est parfois utile d'avoir des ingrédients des ingrédients oui c'est ce que j'ai déjà entendu j'ai une deuxième ou deux oui il paraît euh... oui mais est-ce qu'elle aurait pas eu un contact avec notre chat ? ce serait pas ses poils à lui oui là c'est un agent double à un moment donné il est parti dans la... tu veux des croûtes ? tu veux des poils ? il s'est créé un réseau euh... de sorciers tu peux réessayer si tu veux les boucles d'oreilles... non pas les boucles d'oreilles... la potion potion étrange ouais euh... la potion la potion... il y a les potions et les parfums l'un d'entre vous euh... je dis Millie ou quoi ? ou non ? non j'ai pas sinon elle est bien remplie donc il y a toujours l'origine de la... j'allais le dire il y a quelqu'un qui a soif ? quelqu'un a soif ? Millie ? quoi ça ? tu veux boire ? oui ? est-ce que c'est une question d'abord ? ça ne se pose pas comme question ? une potion on ne sent pas si c'est magique ou... on ne sait pas euh... c'est peut-être un vulgaire poison euh... foudroyant hein ? c'est un âge de... sens de la magie effectivement sens de la magie bah ouais ça me semble pour pas devoir tout le temps aller sur le côté j'ai donné parfois de l'information ici mais euh... c'est juste là-dessus oui mais mon objectif n'est pas non plus de le redondir non non c'est jamais non ça ne m'intéresse pas euh... ça correspond à une potion de vol en fait de volant ça permet de léviter euh... pas mal ça il y en a pour euh... 3 doses 3 doses on est 4 on est 4 comme on fait on se met à droite On s'attache, oui, il y en a un qui nous tourne au milieu Tu es le plus costaud Tu n'as jamais testé, donc tu ne sais pas trop, vol ça veut dire quoi T'as 30 cm, 1 mètre, 2 mètre dans le ciel NON PASSION Attends, parce que là je suis en train de dire, mais si c'est un Elfling, il a besoin de moins de... Ah, 3 quarts Oui mais comme tu es grosse Non, il y a 2, c'est pas normal Et après c'est des parfums Il manque de respect C'est très intéressant ça, elle vole, elle serait passée pour la sorcière De loin Et de la violette Et ça peut être bon pour notre spectacle Je ne suis pas crédible quoi, elle en manque 20 cm Ça peut être sympa pour notre spectacle Rien d'avoir que faire le bouchon, la pièce en haut Une scène pour le spectacle C'est du concentré Pendant une scène du spectacle On sait jamais ça peut être Extraordinaire ! J'adore ce que tu peux Je dirais Alors Le coffret donne une odeur des boucles d'oreilles Ou au vent Et on se partage Et le coffret il y a quelque chose dedans Mais c'est un peu se dévoiler Je lui ai demandé Le coffret Il n'y a rien spécial, pas de fond caché Et de non le caché aussi Le coffret servait surtout à ranger tout ça en fait Et plutôt à ranger la clé par exemple ? Ranger la dague, ranger les petites potions Si c'est des petites fioles comme ça qu'elle utilise Non Il y a un mouchoir quoi Ma propre tu vois c'est des mouchoirs de l'homme En pire moi j'en vendrais le parfum et le coffret J'offrirais à ma soeur Non 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 Un jour les petits coffrets en bois Ah oui ça va Je sais pas Je leur explique que j'ai envie Peut-être qu'on pourrait imaginer La dague Si on va à un rendez-vous C'est lui qui l'a Pour l'instant Bah non c'est moi Si on te balance des trucs On m'a demandé de la regarder Il m'a dit je veux la garder Oui c'est une très belle dague Je vois qu'elle est assez légère Et en plus parce qu'elle a un peu perdu au niveau du poids Ce qui fait qu'elle a un inconvénient et une qualité L'inconvénient c'est qu'il y a moins 10% pour tirer avec Parce que le poids fait que c'est tendance à tourner Une manque de poids dans le manche Par contre elle donne un plus 10% en initiative Parce qu'elle est très très rapide à sortir Ouais C'est ce qui nous met bien je crois Elle est belle J'en ai tout pour l'instant C'est l'ouvragé Cette qualité Elle a probablement servi pas mal de fois Et pourtant tu vois pas un seul petit coup dans la langue Un seul coup C'est de la qualité Voilà Salement Alors je vais peut-être garder c'est la canne épée Comme armes parce que j'ai pas d'arrivée de mon caractère C'est stéré en stade Ouais ouais Qu'est-ce qu'elle avait comme spécialité la canne épée Au niveau des caractéristiques c'est les mêmes caractéristiques qu'une épée Ouais tu me disais quoi alors Si tu sais la dissimuler dans la canne quoi Donc il y a un plus 10 en dissimulation Soit dit Avec Si je peux me permettre C'est un peu Euh C'est un peu bizarre que toi tu aurais une canne De cette style C'est bizarre Lui moi Lui il y a l'ingueur Mais toi habillé avec des peaux de feu Il y a aussi un truc Non parce que c'est pas un cuir noir Non Je suis habillé en cuir noir complet Il y a un truc aussi sur lui que tu avais trouvé C'est oui fiole avec un liquide rouge vif dedans Mais des fioles comme ça tu vois Des espèces de petites éprouvettes Rouge Ouais rouge vif Comment est-ce qu'on sait savoir Ce que c'est Ca il faut faire des analyses Maintenant tu peux faire un jet de sens de la magie Pour voir si c'est magique ou pas Il faut un alchimiste ou quelque chose comme ça Ouais C'est plus des spécialistes de pulsions Un degré Un degré Parce qu'elle est réussie Ah oui Tu combines les deux à vie Ça marche Ce n'est vraiment pas magique C'est pas magique Ce n'est vraiment pas magique Et on ne sait pas savoir Par contre tu te souviens que La joue est venue chez toi Ah Et que vous avez Avant de manger Il a pris Après avoir mangé Tu l'as vu Faire C'est là que ça T'as un petit souvenir quoi Tu l'as vu faire Comme ça Comme si Comme si on y prenait C'est pas un médicament Un petit verre Ou un truc comme ça Après avoir mangé en fait Après avoir mangé L'alcool non Quand tu sens Ça sent pas l'alcool Non Ça a une odeur Vraiment bizarre Ça pue quoi C'est désagréable ou quoi Est-ce qu'on dirait du sang Ça a quelque chose de C'est trop vif pour être du sang Toi 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 Comment est-ce Donc pendant qu'il t'as mangé T'as drogué ou pas Est-ce qu'il t'as drogué ? Non non c'est lui qui l'a bu Oui mais non Toi t'avais drogué c'est ça ? Oui Bah alors c'est le Et pourquoi il l'a bu alors ? Bah parce que lui il a mangé Il l'a mis de la Mettons il a mis un truc pour te droguer dans la bouffe Il l'a mangé aussi Et à la fin il prend pour éviter Un anti-poison ou un anti- Un truc machin Je sais pas j'en sais pas J'en sais pas Ça on peut le faire analyser un peu Je sais pas ce qu'on trouvera un En tout cas il y a un 6 Ça veut dire que Et quoi il a une fiole de poison quelque part ? Non j'ai 8 fiole de liquide rouge Ça a une odeur bizarre Des odeurs qui sont pas naturelles Et en même temps il y a un arrière-goût Au niveau de l'odeur sucrée Il mange quelque chose C'est peut-être un médicament hein C'est un médicament pour moi un truc Ou alors c'est quelque chose Où lui il est empoisonné Oui on l'a peut-être Il l'a drogué Donc ça pourrait être le contre Oui mais il l'a fait devant moi C'était pas mal Oui mais toi t'es pas censé savoir que c'était Non mais il aurait pu se méfier Non tu le saurais maintenant Il s'en foutrait Il y a peut-être drogué tout simplement Ou c'est peut-être une sorte de médicament Qui l'a créé pour une affection Oui il a peut-être Ouais mais je trouve qu'il en avait 8 tu vois Donc c'est pas mal Il faut un alchimiste On prend deux jours Il n'y a pas grand chose Il n'y a pas beaucoup de village Qui ont survécu notre passage On prend deux jours ici Et on y va ? Deux jours Ok Et peut-être qu'un marchand passerait demain Si allez c'est à dire Parce qu'elle Bah nous on va à la tour non ? Il y a la tour où on vous parlez ? Voilà Il y a Grissonne-là Il n'y a pas l'intérêt Parce qu'en fait La clé Il y a Mizonaï Mais ça c'est... Oui mais c'est parce que J'aimerais bien acheter deux, trois, sept de vêtements aussi Parce que le mien c'est ce que j'ai depuis le début Et ça ne va pas Si vous restez deux jours On peut considérer qu'il y a un tailleur qui passe De toute façon j'ai acheté une nouvelle armure de cuir il y a quelques temps Donc c'est pas encore vraiment... Elle est marquée Elle commence à être marquée Elle commence à être marquée Mais c'est surtout qu'ici Ce que vous avez porté les derniers jours Sans que la fumer Vous revenez des terres chaotiques Enfin de terres qui ont été imprégnées Donc Vous voyez que même les... Là où vous avez vu... Enfin la boue de là-bas attaque le tissu quoi Et vous voyez que moi je suis habillée classe Vous en vous êtes assez étonné quoi Enfin vous avez jamais vu aussi classe Et euh... Voilà c'est vraiment... Quand je dis c'est même du point de vue hygiène Vous sentez encore le contact du chaos quoi là-dessus Et aussi ben c'est un truc qu'auquel on pense Pas toujours Mais il y a des tâches de sang sur vous quoi Et ça... bon... Bonjour je viens en habit Avec sa vie sans avoir plus sur ça Ça peut inquiéter Bon S'il y a un marchand qui passe Oui je jetterais peut-être bien des vêtements On a un peu un truc Un nouveau vêtement et je balance les miens en fait En gros la péniche il y a un peu un truc Mais moi je pense que c'est récupérer la péniche Remonter la tour et puis après on descend à la... On récupère d'avoir la péniche ? Ouais hein... C'est flou C'est facile Tu me demandes si tu me dis Elle est au sud de Kemperbad la péniche Mais légèrement Elle est pas très loin de Kemperbad en fait Elle est sur le rack Oui mais est-ce que pour remonter Est-ce qu'elle doit passer par les ascenseurs Ou elle passe à côté de Kemperbad ? Les ascenseurs c'est pour passer ici normalement Oui oui Donc on est pas obligé de s'arrêter à Kemperbad avec l'heure Vous êtes obligé de repasser par Kemperbad pour descendre les ascenseurs Et là un peu plus loin il y a votre... En fait elle est à Kemperbad mais... Voilà ok Si je me souviens bien Elle est à Kemperbad mais en dessous quoi Non 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 attention attention on l'a fuit On l'a mis au village et on l'a juste en dessous Parce qu'on l'a... Ah ok Et à ce moment là on était pourchassés par les mecs en cap roux orange c'est ça ? Oui on a mis... Et alors... Techniquement le temps de la péniche alors... Ça vous prendra... Autant de temps d'aller d'un côté que de l'autre mais c'est ça que je pensais Et puis elle est... Non si c'est Griesenwald... Non Griesenwald c'est plus loin C'est ça c'est plus loin Elle est en sécurité et tant qu'elle est là C'est même pour aller à la tour C'est quand même mieux d'aller en péniche quoi Et puis on ne sait pas ce qu'on va trouver C'est la péniche c'est aussi important C'est vrai qu'on est plus autonome et économique Oui c'est ça hein On prend la péniche, on remonte la tour On regarde ce qu'il y a dedans On embarque s'il faut On a les coffres, on a le tapis Oui c'est ça c'est un coffre fort franchement C'est une maison quoi C'est notre lieu de... Oui c'est un peu votre maison quoi C'est notre lieu de chez nous quoi C'est notre lieu de chez nous oui c'est ça Elle est pas discrète Et Renat elle surveille le truc Il y a les animaux aussi sur place C'est-à-dire que vous êtes parti en rive deux jours de plus Ça fait plus de plus Et puis lui il a plein de... Hein ? Hein ? Hein ? Coquin ? On est pas discrets mais on a pas... Enfin, à part les mecs en cape orange Et puis si tout se vient les mecs en cape orange On leur a foutu les... Rouges Ceci dit ils ont pas... C'est... Attention ils sont... Ils portent pas un uniforme... Oui mais on... Société secrète Ils se baladent pas avec... Regardez ma belle cape ! Je suis... Non mais... Vous avez remarqué qu'ils avaient souvent Un élément rouge sur eux quoi Ils nous pourchassaient Mais on leur a mis l'armée sur la tête En disant qu'ils nous avaient attaqué Donc ça a dû quand même les calmer Peut-être pour un moment... Je sais pas... Mais bon en tout cas Récupérer la péniche Peut-être retourner à la tour Et puis voilà quoi Bon... Et je trouve certainement pas Qu'on va remonter à la tour Rappelle toi aussi de la citation Que tu avais rappelé la fois dernière Avec... Pour les décourager de... Je sais plus trop Avec l'histoire de... De... Que vous suspectiez que le chaos Était aussi infiltré Dans les murs de... De l'Empire C'était même toi qui avais rappelé... C'est pour ça que... C'est pour ça que... À la base... Ça c'est Sylphien qui me l'a rappelé Il disait que... Oui on allait donner les clés aux nains Je disais non... Les clés on les a gardées Parce que justement... J'avais peur que les clés tombent dans la mauvaise main Parce que même si on les donnait aux grands prêtres On ne savait pas si ces grands prêtres-là n'étaient pas... Tout reste des bouquins et tout ça En fait il n'y a plus rien là-bas On a vidé... On ne sait pas ce qu'il y a en dessous Tu vois... Ils cherchent tout ce qui est en dessous Donc le mieux c'est de savoir ce qu'il y a en dessous quoi En fait si tu en mets la dernière clé Si je comprends bien l'affaire Et puis on crame tout quoi En fait si on met la dernière clé Subitement il y a tout qui est... Ils n'ont pas... Ils n'ont déjà pas tout... Mais non en fait... Souviens-toi il y avait une plaque Et j'étais même pas là le jour Oui Il y avait une plaque ? J'étais pas là mais souviens-toi Si 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 On s'est parlé en dessous On a visité Mais il y avait encore quelque chose en dessous C'est ça En fait on n'était pas là en dessous C'est là où il serait la pierre C'est pas si ça le problème quoi Bah oui ils ont ça alors Si je suis d'accord avec toi Si je suis d'accord avec toi Oui mais... Attends... Moi je dirais d'abord chez la sorcière Je peux proposer cette solution là D'aller chez la sorcière Pour voir ce que... A quoi sert cette ouverture ? Il faut identifier le... Parce que si on ouvre un truc Et qu'on sort un... Je ne sais pas moi Un démon Ou je ne sais... Je ne sais quelle chose On est un peu dans la merde Attends... T'es un inventrier ou une merde ? Non non sérieux Je préfère lire des livres tu vois Non non je réfléchis... Il est vrai que ce serait bien de savoir Qu'est-ce qu'il y a l'intérieur Mais je pense que... On n'aura pas plus d'infos je pense Je ne pense pas qu'elle va marquer sur son agenda Tiens... Allez-vous chercher... Mais si elle a une bibliothèque Si on va chez elle On va rencontrer... Sûrement un de ses comparses machin Ouais ouais... Et si c'est ça notre but... Je pense surtout Ce qu'on peut trouver chez elle C'est peut-être des documents Des preuves qui pourraient nous relier Aux gens avec qui ils travaillent Non mais... Si je peux me permettre les amis On en prête... Notre but n'est pas de garder les objets Bah non... Notre but c'est d'empêcher Que des gens s'en emparent Et après je vais déchaîner le chaos Et on la lâche dans un trou quoi C'est fini... C'est riguel Et on peut nous torturer jusqu'à la fin On ne pourra pas leur donner quoi Si c'est un truc... En fait soit ils... Des bestioles... Non mais ce qui est possible c'est qu'ils ont enfermé quelque chose de bénéfique Oui... Venant d'un dieu du chaos Venant d'un mec qui a déchaîné la météorite machin là Non il n'y a aucune chance que ce soit bénéfique Franchement... Alors on planque cette clé quelque part Et puis je souviens toi que c'est aussi la tour Il faut se débarrasser de ces trucs C'est la tour aussi où tu avais le bouquin qui a failli nous tuer quoi Enfin je ne dis rien qu'au bouquin Non il y en a un de nous On ne sait jamais Il y en a un de nous On lui confie la clé Et il va la planquer quelques pages Et c'est le seul à savoir où c'est Et après le tue Non parce que si maintenant il y a les trois autres où on les attrape En fait on diminue les chances que... Juste une question comme ça Tout ça vous en parlez ? Dans notre chambre Dans notre chambre Non non mais sur le chemin On t'a dit de toute façon... C'est vrai qu'il avait dit... Non mais c'est une fois que vous avez... Pour l'instant dans ma tête je vous vois dans le feu Dans le feu Ah non j'avais précisé qu'on avait observé dans ma chambre Oui oui on a quand même conscience que c'est un sujet On est assis... Moi je suis assis sur le lit Il y en a caché devant... C'est assez épineux comme problème Oui 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 Serveur à manger dit que c'est pas la maison J'ai pas le problème Moi je dis il faut savoir Notre but premier si on voulait aller voir la sorcière C'est pour l'empêcher de propager le chaos Comme il s'est passé à la capitale Donc ce qu'il faut savoir Ils veulent tous ce qui est en dessous Donc on va voir ce qui est en dessous Si c'est possible on peut le détruire On ne sait pas le détruire Oui on ne sait pas On verra ce qu'on peut On a de toute façon pas les moyens de le détruire On ne sait pas Donc le mieux c'est d'avoir des informations sur ce qu'on ne sait pas Comme ça à partir de là peut-être qu'on retrouvera des informations sur Comment est-ce qu'il peut-être... L'astronome a caché des moyens de tir d'autres météorites Des bouclier ou tout ça Tout ça on crâne Non mais ce que je trouve amusant C'est que quelqu'un a réussi à enfermer une force là Et que le seul moyen de faire ressortir cette force C'est le système des clés On se débarrasse des clés Mais ça me semble On les casse Ce que je ne comprends pas C'est réglé quoi Ce que je ne comprends pas C'est que ces clés étaient en leur possession Oui c'est pourquoi la clé était ici Voilà Parce qu'ils sont passés au préalable là-bas Oui mais elle aurait pu venir directement à la tour Et ouvrir le bazar avec le type Non Ou alors ils ont récupéré la clé chez... La clé était où ? Elle était dans la clé stérile Ah ok désolé La clé l'a trouvée dans la mine Pourquoi elle est dans la clé stérile ? Parce que s'il a été récupéré quelque chose dans la clé stérile Et qu'il l'a ramené, la clé ne doit pas aller dans la clé stérile S'il n'a pas eu le temps de ramener quelque chose chez lui Et que la clé est restée dans la clé stérile Comment il aurait pu ramener ce quelque chose à la tour ? C'est lui qui a créé le système des clés Ça sert à quoi ? Comment ça se fait que la clé est là ? Elle était là-bas, on la prend On trouvera certainement la solution C'est lui qui a créé le système des clés Tu penses que c'est lui toi ? Bien sûr ! Mais c'est dans l'histoire du lieu C'est-à-dire qu'à un moment donné C'est un relant du passé plus court Qui a un lien avec encore un relant du passé beaucoup plus ancien Est-ce que je ne comprends pas pourquoi il s'est installé là ? Qu'est-ce qu'il... Parce que c'est là que c'était Ou là c'est l'inverse C'est qu'il y avait quelque chose là qui la conçoit tour Parce que lui il l'empêche de sortir C'est comme ça que je le vois Il contrôle c'est tout Jusqu'au moment où quelqu'un d'autre viendra aider Ça fait partie d'un plan Tu comprends ? Ça fait partie d'un plan Il n'était pas du bon côté On est d'accord qu'on ne doit pas aller à la tour alors Puisqu'on a la clé Mais en fait tu as le choix Soit tu vas là-bas pour ouvrir et casser quelque chose C'est pas parfait Mais ça je le ferai pas Soit tu casses les clés Et tu les répartis plus possible Moi j'irai planquer au moins une des clés À un endroit comme je le disais Où chacun se trouve Imagine... En fait on est faillible Imagine à un moment donné qu'on va sur place Qu'on est suivi C'est probable comme d'hab C'est-à-dire qu'on est suivi Et qu'on réussit à ouvrir le truc Pour peut-être le casser À ce moment-là il nous tombe dessus c'est fini Par contre tu casses les clés Ils peuvent nous tomber dessus On pourra... Justement... On va à un endroit Il y a combien de clés ? Je sais pas moi il y en a 12 On fait 4 paquets On va dans une forêt Chacun planquer un endroit Et alors si on se fait attraper C'est impossible qu'on récupère les 4 clés Quel est intérêt en fait de cacher un truc que tu ne veux pas retrouver ? Parce qu'on ne sait pas... Mais nous parce qu'on sait On ne sait pas à quoi ça sert Mais c'est peut-être bénéfique C'est là où j'ai envie Moi je ne pense pas Et bien justement Autant s'assurer que... Ne pas les... S'en débarrasser Mais les garder à un endroit En sachant que c'est là Et se dire Si maintenant c'est maléfique On revient et on les pète comme tu dis A la limite toi tu peux décider Tu peux revenir tout seul Retrouver tes clés Et les péter Le conseiller de l'empereur C'est toi ? Tu as travaillé auprès de... Le conseiller de l'empereur Lui dirait Débarrassons nous de ce truc Mais tu parles sympas Mais tu ne le connais pas Je ne sais pas Quoi ? Tu connais le conseiller Nous le connaissons tous dans le mood Le conseiller L'archi... Comment il s'appelle ? Tu n'as pas vécu L'archi ministre Je ne sais pas quoi Tu n'as pas vécu ça Le fameux... Le fameux Alphlin Je trouve ça Moi je trouve qu'il faut trouver quand même C'est un éduqué lecteur C'est un éduqué lecteur C'est un éduqué lecteur Mais du côté des Alphlins Ils ont été... Ils ont pu... Non, un comte lecteur Ils sont devenus comte lecteur Parce qu'ils s'occupaient De la nourriture de l'empereur En fait C'est comme ça que les Alphlins Ont eu une place Dans les décisions de l'empire C'est le meilleur quoi Bah lui il dirait ça Je crois Non, par contre Ce qui est clair C'est que ces clés N'ont aucune valeur économique Réelle C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bijoux Il n'y a pas de... Pour moi c'est du top Et euh... Mais de fait Si on se débarrasse Toujours éthique Oui Visiblement La sorcière était aussi Sur la piste de cette clé Et ça l'intéressait visiblement D'aller faire un tour Au côté de la tour Après On n'en sait rien ça Mais si T'étais malade toi Ah la la Tu crois qu'elle faisait quoi ? Du camping là-bas ? Ce qu'elle devait faire C'était amener l'objet à Middenheim Oui On a traversé une terre Où tous les jours On risque notre vie Elle allait pas faire du camping là-bas Elle devait amener l'objet à Middenheim Oui Elle allait chercher la clé Pour le donner à une secte Donc c'est important pour elle Ce qui se passe en dessous de la tour Je crois pas que c'est que la clé Je suis assez d'accord avec le... Non c'est pas la clé C'est ce qui est en dessous de la tour C'est ce qui est en dessous Oui Avec un avet doux Ça sert au cas où Où on se dit Ah merde C'était ça Et alors ça nous évite de... Sauf que Si on les cache Elles seront jamais aussi bien cachées Que là où il était Parce qu'on les retirer Comme une des meilleures taches Si tu vas au milieu d'une forêt Et que tu creuses un trou Et que toi tu connais l'endroit Moi je peux faire le tour de la forêt Pendant des années C'est bien protégé Pas facile à obtenir Mais possible à obtenir Et eux ça Imaginons on se fait choper maintenant Et qu'on a... Comment on va dire Un... Une espèce de Dagmar Qui a le pouvoir Dagmar Et bien il contrôle Avec ses clés Il contrôle Il peut contrôler des gens Comme des gens ont été contrôlés Dans la clé Mais pas des clés Pour contrôler quelqu'un Il y avait des contrôles Il y avait des possibilités On ouvrait les portes Ah oui ça c'est vrai Il y avait des trucs Il faut se méfier C'est vrai qu'il y avait un pouvoir Moi je suis sûr qu'il y avait Il faut cacher ce truc Il faut se débarrasser Allons juste voir Qu'est-ce qu'il y a En dessous de cette tour Et voyons ce qu'on peut faire Donc vous allez Vous choisissez le... Mais oui parce que Il n'y a rien à faire On y va quoi Toi tu veux faire ton plan En imaginant qu'on va tomber Sur un bouquin Chez elle Qui explique toute la situation Non Un de ses collaborateurs C'est toi qui avais parlé Oui mais ça Il faut enquêter Il faut trouver ces jours-là Il faut qu'ils soient communicatifs Ils ne vont pas le faire C'est ça C'est tellement vague D'essayer d'avoir des informations D'eux Autant alors directement Aller sur la tour Voir de quoi ça parle Voir ce qu'on peut faire quelque chose Si c'est quelque chose de chaotique On peut peut-être essayer de voir Pour essayer de détruire Et si jamais on peut vraiment pas le détruire On prend les clés On les détruit On les fait four Pour moi c'est On va bouillir sur le ton Pour voir ce que ça redonne En fait Je veux dire La tour La tour La sorcière Moi je suis plutôt Je suis partagé Moi je me débarrasserai des trucs Ah mais tu Non pas 3 C'est mon raisonnement Il faut qu'on Comment est-ce qu'on va faire Moi j'irais J'irais chez la sorcière Mais en se débarrassant des objets au préalable Ça fait 3 plans Ah merde mais ça fait 3 plans ça Bon Parce que j'ai l'impression que Faut trouver un compromis Si les clés Comment se débarrasser des trucs Dans l'urgence Bah c'est justement que les clés n'existent plus Et là c'est fini Qu'ils le sachent Avant Allons voir Ce qu'on peut faire Mais on a pas les compétences pour ça Et objectivement Moi j'aime pas trop la sorcellerie Eh bien moi je vote pour la sorcellerie aussi Dans l'Empire on aime pas Et le problème c'est les clés Ils vont finir par se rendre compte Qu'elles ne reviennent pas Là où ils s'attendront peut-être le moins à nous voir C'est Chez elle Et d'aller directement là-bas Mais les clés on doit pas les garder sur nous On peut Absolument Pas les garder sur nous Pourquoi aussi je veux garder avec la tour C'est parce que le plan de cacher et tout ça Soit on regarde maintenant Soit on va plus jamais le voir Bah oui c'est vrai Ca va foirer Quoi que vous fassiez avec les clés Ca va foirer On les divise en 4 groupes Il y en a un qui disparaît C'est fini on les retrouvera plus On les cache On en retrouve plus une Et à un moment dans 100 ans Dans 200 ans On retrouvera ces clés Oui mais on sera plus là Donc euh Bah oui Laissons nos enfants Oui les grands Il faut pas reproduire les mêmes erreurs Si on garde les clés Enfin si on les détruit pas à un moment donné C'est pour ça qu'il faut savoir Qu'est-ce qu'il y a sous la tour Pour savoir si effectivement Mais on sait que c'est une force mégaologique maintenant On sait pas c'est quoi Est-ce qu'on peut le détruire Est-ce qu'on peut Et une fois qu'on sait c'est quoi On peut deviner c'est quoi Là on va chercher la solution Comment la combattre Mais sans le savoir Dans l'âge le sorcière On va perdre tout le trajet Les clés c'est pas dit qu'on va les garder On va peut-être se faire taquer sur le chemin Moi j'ai vu l'état d'enquête Tu étais quand tu étais sous l'emprise du bouquin par exemple Alors partant sur ce principal Pourquoi est-ce qu'on a été chercher la clé ? Parce que de toute façon qu'on ne peut y aller Parce que maintenant il est dans notre position Et qu'il n'y a pas dans notre position Un autre s'il veut mettre les moyens pour récupérer cette clé Ils vont la récupérer Maintenant aussi Qu'on aille d'un côté ou de l'autre servir au même Si parce qu'à partir du moment où on sait quoi combattre On veut trouver une solution pour le combattre Moi ce que je vois c'est qu'il y a quelque chose de kéot qui fait tout Je veux savoir c'est quoi Trouver une solution pour le combattre On peut pas la jouer au hasard Si on va chez l'autre Est-ce qu'on va trouver On va bien maîtriser le truc Parce que l'histoire des clés c'est l'action On a décidé d'aller Soit on a un truc On a décidé On est quatre On est divisés Soit on est face à une bêtise Ou soit on est face à un truc superpuissant Donc il faut quand même Non c'est pas une bêtise avec tout ce bordel Voilà donc c'est un truc superpuissant mais il faut pas le déroder Avons-nous La première question Avons-nous le potentiel de détruire une force qui nous dépasse ? Je ne crois pas non Avons-nous le potentiel En allant chez la dame De nous faire passer pour elle Pour avoir plus d'informations Non non Attends on peut trouver quelqu'un Qui pourrait nous aider Il va faire rentrer dans son domaine Et aller fouiller sans être invité Pour retourner à la péniche alors Et donc après vous allez descendre On va voir la vue de la sorcière C'est ce qui est prévu Merci 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 Merci